Bonsoir, bonsoir à tous, donc bonsoir, merci d'être présents pour cette nouvelle conférence dans le cadre du cycle les rendez-vous de l'archéologie, donc organisé par l'IFAO et par son partenaire en la matière, l'Institut français d'Egypte, l'IFE, qui nous accueille d'ailleurs dans son auditorium. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir et d'écouter Christophe Vendry, qui est professeur d'histoire romaine à l'université Rennes 2, qui est un historien, en tout cas qui travaille dans une approche d'histoire culturelle de l'art romantique, avec un certain nombre d'axes privilégiés, l'axe iconographique, celui qui porte sur les relations entre l'homme et l'animal, et troisième axe privilégié, l'axe de travail, l'étude des rapports entre musique et société. D'ailleurs, chacun de ces axes ont donné lieu à un certain nombre, à de nombreuses publications. Parmi elles, notons sur l'homme et l'animal un ouvrage publié aux presses universitaires de Rennes sur les chasses antiques pratiques et représentations, un collectif dirigé en collaboration par Christophe Vendry et Jean Trinquier. Deuxième type d'ouvrage, là aussi, qui est un ouvrage tout récent dans le cadre du deuxième axe de travail de notre collègue sur l'iconographie, un ouvrage publié en collaboration et qui se porte sur la caricature, la notion de caricature dans l'antiquité, publié celui-ci tout récemment, en 2021, toujours aux presses universitaires de Rennes. Notons aussi une publication, la co-direction scientifique du catalogue d'exposition du Louvre-Lens, musique, point d'exclamation, écho de l'antiquité, publié en 2017, et là aussi un autre ouvrage récemment publié par Christophe Vendry, sous sa direction, Cornuas de Pompéi, trompette romaine de la gladiature, publié donc en 2019. Merci encore, Christophe, d'avoir accepté de nous présenter un certain nombre de tes travaux. Donc, aujourd'hui, nous allons l'écouter, nous parler des figurines en terre cuite de musiciens dans l'Égypte ptolémaïque et romaine. Et là, il va nous présenter un certain nombre de ses travaux qui se déroulent, qui sont effectués dans le cadre d'un programme, un programme scientifique, paysage sonore et espace urbain de la Méditerranée ancienne, programme soutenu par l'IFAO, bien sûr, mais aussi en partenariat avec l'école française de Rome et l'école française d'Athènes, programme dirigé par notre collègue ici présente, Sybille Aymery, là aussi en collaboration avec Sylvain Perrault et Alexandre Vincent. Donc, je vais laisser la parole à Christophe Vendry en le remerciant à nouveau. Et suite à sa conférence, nous prendrons le temps d'échange et vous aurez l'occasion, la possibilité de lui poser, si nécessaire, des questions. Merci Christophe, la parole est à toi. Applaudissements Bien, merci, Abesse. Je voulais remercier la direction de l'IFAO pour cette invitation et de façon plus générale pour le soutien apporté à ce programme de recherche. Celui sur les terres cuites se clôt enfin, se termine enfin. Et un autre des buts sur les objets de la culture matérielle dans les villages du Fayoum, autour des réaliats, des instruments de musique. C'est un autre projet qui démarre. Alors, pour prendre conscience de la singularité des terres cuites, il faut prendre le temps de s'installer devant la vitrine d'un musée, qu'il s'agisse comme ici le musée national d'Alexandrie, ou les salles du musée du Caire, mais qui sont aujourd'hui en recomposition, pour observer un peu les différences de taille, de traitement entre ces figurines qu'on qualifie tantôt de gréco-égyptiennes, gréco-romaines, selon le point de vue que l'on adopte. Alors, pour celui qui découvre ce mobilier, ce qui frappe au premier abord, c'est le contraste entre ce qu'on appelle les Tanagréennes, ces figurines drapées de femmes, directement inspirées des figurines de Tanagra, en Béossie, et des figurines hâtiques, à Athènes, et qui reproduisent des modèles typiquement héléniques, avec ces silhouettes de femmes extrêmement soignées, un travail sur le drapé très élaboré. Et je dirais que l'autre versant du répertoire, ce sont ces figurines que l'on a qualifiées de populaires, et que l'on rattache sous une appellation un peu réductrice à ce qu'on a appelé les figurines dites du Fayoum. En réalité, cette production dépasse largement le cadre du Fayoum. Avec des sujets, on va le voir, qui renvoient aux réalités de ce qu'on appelle la vie quotidienne, mais qui demandent, en fait, à être décodées à la lumière d'une lecture plus globale. Donc, vous l'aurez compris, il ne sera pas question de faciès, d'atelier. Mon regard, c'est celui d'un historien porté sur l'iconographie. Il s'agit donc de la lecture des images, comment ces images font sens, et dans quelle mesure est-ce qu'on peut apporter des réponses sur leur signification. Alors, je ne suis pas le premier à m'interroger là-dessus, simplement, je me suis emparé du répertoire des musiciens pour approfondir cette question. Ce qui a frappé aussi les contemporains lors des premières découvertes, c'est la raideur de ces figurines produites, fabriquées dans la Cora. On a parlé de hieratis, de frontalité, qui, bien entendu, est à rebours des productions alexandrines, des tanagréennes. Et du coup, c'est un répertoire qui a souffert d'un discrédit, puisque pendant, au début, jusqu'aux années 50, ont parlé, on a même parlé, je cite, de la laideur de ces figurines, puisqu'elles étaient toujours comparées à la production de smyrne, de béossi, ou en tout cas des ateliers grecs. Pour l'historien, peu importe la qualité de la figurine, nous ne sommes pas dans le domaine de l'histoire de l'art. Ce qui importe ici, c'est ce que la figurine essaye de nous dire, quel message elle transmet à ses contemporains. Alors, ce passage vers un style plus local, plus hybride, s'est fait, bien entendu, progressivement. Ici, à gauche, une tanagréenne avec sa harpe, et à droite, un début de réagencement. On va, en effet, progressivement s'affranchir de ces canons de l'art grec pour donner naissance à un style qui est plus hybride. Et plusieurs collègues ont essayé de définir ces styles en utilisant parfois des périphrases dont on pourrait discuter la pertinence. Alors, quand on part de la matérialité de l'objet, ça n'est pas rien. On fabrique des figurines, mais on fabrique aussi des lampes plastiques qui présentent l'avantage de représenter plusieurs personnages et donc plusieurs musiciens sur l'objet, des médaillons, des plaques en terre tuite. Et ce sont des objets que l'on peut prendre en main, que l'on peut toucher. Il y a donc un rapport tactile avec l'objet. On peut les déplacer dans la maison. On peut les accrocher. Et ce sont des objets peu chers, peu coûteux, avec une très grande diffusion. Ce sont donc des paramètres qui sont importants de rappeler pour comprendre la diffusion de cette production en Égypte entre le IIIe siècle avant notre ère et le IIIe siècle après, puisqu'ensuite la production s'étiole. Alors, on utilise donc un moule bilvalve pour mouler l'arrière et la face. En général, le dos est lisse, mais on peut parfois le travailler. Et on va installer sur le dos une bélière, ce petit trou pour attacher, vous le voyez à droite, la figurine, où on peut utiliser cet orifice destiné à l'évacuation des gaz pour la cuisson. Alors, voici un exemple de figurine tirée du même moule qui nous intéresse particulièrement, avec ici le thème du pantomime, un thème qu'on trouve dans toute la Méditerranée. Il s'agit de l'acteur qui brandit son masque et qui lui-même a un visage qui est pratiquement un masque. Il y a un jeu ici sur le masque et la face même du personnage. Et j'ai ajouté pour le répertoire des aspects qui ne sont pas négligeables et qui sont liés à la production de petits objets. À côté des figurines, on produit des simulacres, des épées, mais aussi des simulacres de trompettes dont l'une a été retrouvée en fondation de maison à Teptunis. Donc, il n'y a pas forcément un rapport immédiat avec le caractère militaire que l'on suppose pour ce type d'objet. Les figurines étaient peintes, comme on le voit ici. Celles découvertes dans les tombes, bien entendu, ont conservé leur polychromie. Et les couleurs se sont souvent estompées. Je n'ai pas réussi à trouver un code de couleurs cohérent pour les instruments de musique. Il ne semble pas qu'il y ait des habitudes pour représenter les instruments avec des couleurs particulières ou même les vêtements. Alors, si on se lance dans des parallèles ethnographiques, on pense à ces figurines italiennes qui étaient vendues sur les marchés et qui étaient, une collègue a employé cette expression pour les terres cuites antiques, aussi bariolées plutôt que peintes, et qui étaient vendues en présentant à la fois des sujets religieux et des sujets que nous pourrions qualifier de profanes, ce qui rejoint en grande partie notre répertoire. Et d'ailleurs, le répertoire des terres cuites d'Égypte a souvent été comparé par certains aux petits lutins allemands en bois. D'autres pensent aux centons de la crèche. Moi, ça me fait penser davantage à ces crèches baroques, les présépés, où on assiste à ce mélange de personnages à la fois sacrés et à la fois profanes, où on retrouve, par exemple, ces animaux qui transportent les victuailles, les porte-fées. Ce sont, en effet, des thèmes qui sont récurrents dans la choroplatie égyptienne. Alors, vous l'avez vu, le style des figurines n'a rien d'égyptien. Nous sommes éloignés de cette iconographie des temples qui sont contemporains pour les temples ptolémaïques et romains. Nous n'avons pas le même traitement des prêtres, des personnages. On peut avoir des porteurs de Naos, néanmoins, mais le seul personnage qui conserve ses attributions et son allure depuis l'époque pharaonique, ses baisses que l'on voit ici sur une terre cuite et que nous voyons sur l'une des colonnes du temple d'Athor à filer. Alors, les études ont démarré au XIXe siècle grâce aux collections. Les paysans ramassaient, en effet, les fellahs, ramassaient les terres cuites en surface. On les vendait, les premiers collectionneurs sont les Allemands et la première parution de Kaufmann en 1913 s'efforce déjà d'établir des séries et elle propose déjà des regroupements pour les musiciens. Puis, d'autres Allemands et des Français vont arriver sur ce terrain de la recherche. Et Albert Gaillet, anti-Noé, s'était singularisé par des mises en scène un peu rocambolesques où, autour de momies d'anti-Noé, ils regroupaient un certain nombre de terres cuites. Celle-ci, par exemple, est au musée du Louvre, l'arpice que vous voyez au premier plan. Et, je dirais que l'ouvrage marquant, en dehors de celui de l'Allemand Weber en 1914, qui est superbement ignoré par Père Drisé en 1921 à cause de la guerre, fait avancer la recherche. Ces deux ouvrages font vraiment avancer la recherche. Il y a un début de réflexion sur le sens du mobilier et Père Drisé avait compris déjà qu'il fallait unir les textes. C'est un héléniste, ce n'est pas un archéologue et il va chercher des solutions dans les textes grecs. à l'époque, la papyrologie n'était pas très développée, donc il va surtout chercher dans les textes littéraires des parallèles tout à fait intéressants. Et je considère cet ouvrage comme un ouvrage particulièrement une étape tout à fait marquante. Alors, le grand, après des années d'oubli, je vais très vite, il faut dire qu'il y a eu un regain d'intérêt pour ce domaine à partir des années 90-2000, une multiplication des publications, des colloques, des études, des catalogues, si bien qu'aujourd'hui on dispose d'outils de travail qui sont en effet tout à fait intéressants pour le chercheur afin d'établir des parallèles. Jusqu'au dernier livre de Pascal Ballet, qui nous propose de remettre les figurines au cœur de la société. C'est en effet la démarche qu'on se plaît à proposer. Alors, Père Drizé l'avait déjà noté et d'autres avec lui, le problème, ce sont des objets qui ont été collectionnés en masse et qui sont pour la plupart sans contexte. Ce qui est terrible pour un archéologue, pour un historien. beaucoup d'objets sans provenance, sans datation, avec néanmoins, heureusement, quelques exceptions. Je ne cite que les principales. Le site d'Atribis, fouillé par les collègues polonais avec l'ouvrage d'Anna Zimanska, qui a permis de redater un certain nombre de figurines grâce à la stratigraphie. Le site de Karanis, fouillé dans les années 30, mais très, très bien documenté par les carnets de fouilles. Et Tep Tunis, dont la fouille se poursuit, et qui livre au sein des maisons des contextes pour les terres cuites, même si beaucoup ont été découvertes en Ramblay ou dans des dépotoirs, on a la chance de pouvoir redater certaines terres cuites à la lumière de ces fouilles. Et il y en a d'autres que je n'ai pas le temps de citer ici. Donc, c'est un répertoire qui gagne l'ensemble de l'Égypte, depuis le Delta jusqu'à la Moyenne et la Haute-Égypte. Et je m'attarderai parfois, justement, sur les productions de Karanis, de Tep Tunis, et de ce qu'on a appelé la production du Fayoum. Alors, lorsqu'on a des objets sans contexte, comment les dater ? C'est un problème auquel étaient confrontés les collègues qui ont étudié très souvent les portraits dits du Fayoum, les portraits peints. Donc, il y a la couleur de l'argile, la pâte. Les spécialistes apportent des informations là-dessus. Il y a le modelé de la figurine, ce qu'on appellera le style, mais ça peut être assez trompeur parce que c'est une production qui est assez conservatrice. Des types se maintiennent jusqu'à l'époque romaine. et puis, on peut essayer d'utiliser les vêtements, la coiffure, comme c'est le cas ici avec cette coiffure d'époque sévérienne. On regarde les coiffures des impératrices. À Tribis, les collègues proposent même de regarder le traitement des yeux, notamment le traitement des pupilles. j'avoue que je suis plus sceptique pour ce type de datation et la précision des datations. Bref, on va combiner un certain nombre de critères pour essayer de proposer des datations, mais il est plus que probable que les prochaines fouilles vont permettre de reconsidérer un certain nombre de datations puisque depuis une dizaine d'années, certains collègues proposent de faire remonter à l'époque ptolémaïque des types qui étaient tenus comme romains dans la tradition scientifique. Alors, néanmoins, il y a quand même suffisamment de découvertes pour cibler les contextes. On sait que ce sont d'abord des découvertes dans la sphère domestique, c'est d'abord dans les maisons. Le mobilier funéraire n'est pas négligeable, on dépose aussi des terres cuites dans les tombes et là, il y a eu les grandes fouilles des nécropoles alexandrines par Schreiber notamment et curieusement, par rapport au monde grec, les dépôts vontifs sont assez mal documentés. Il n'y a pas de véritable habitude, sauf à Memphis peut-être, concernant ces grands dépôts qu'on trouve par exemple à Thazos qui proviendraient de fosses déposées, d'immenses dépôts déposées à titre d'exvotos dans les sanctuaires. Alors, à Caranis, on a trouvé plusieurs niches comme celle-ci et bien entendu, on se plaît tous à imaginer que les figurines pourraient bien aller dans ces niches. Pour être honnête, sachez qu'aucune figurine n'a jamais été retrouvée en situation. On a proposé des rapprochements avec les larères romains. Voici le larère de Rosé que j'ai choisi parce qu'il était rempli de terre cuite en Gaule ou les larères de Pompéi. Mais à ce jour, la conception même du larère telle qu'elle est pensée en Italie n'est pas confirmée en tout cas en Égypte. Alors, dans la maison, ce qui importe et ça explique aussi l'orientation du répertoire, c'est de protéger la famille, protéger le bétail, protéger surtout les enfants, ce qui explique la présence d'un certain nombre d'éléments récurrents dans l'iconographie. La présence de l'œil que l'on voit à plusieurs reprises qui est ici surmontée par cette femme nue qu'on appelle la pseudo-baobo en comparaison avec la baobo d'Éleusis. La présence d'amulettes fixées au cou des figurines. Ici, une amulette à l'effigie d'Arpocrate. Et puis, ces sexes ostentatoires que l'on va déployer sur les figurines. et là, cette figurine a vraiment une importance capitale parce qu'elle est accompagnée, vous le voyez, d'une inscription grecque, ce qui n'est pas banal. Et l'inscription nous dit « J'ai crevé le mauvais œil ». Donc, on comprend que tous ces phallus qui sont placés sur les figurines n'ont rien à voir avec ce que les premiers chercheurs appelaient l'érotisme et la pornographie. il s'agit de protéger, de repousser le mauvais œil. Cela explique que nombre de figurines, vous le voyez, présentent un trou en façade. Ce trou en façade recevait un phallus qui était moulé à part et qui a été brisé. Et beaucoup de musiciens présentent cet orifice en façade. Le phallus peut être donc au sens présentatoire ou, comme c'est le cas ici à droite, au repos avec ce personnage qui a un ventre rebondi, dessin important et l'idée, c'est l'idée de la prospérité, de l'abondance que l'on diffuse à travers une telle figurine qui nous fait penser à ce potentiel dont disposent ces figurines pour délivrer ce message d'abondance. Et ça nous fait penser aussi à ce Ptolémée que l'on surnommait Fiscone, le bouffi, parce qu'il était gros et que son embonpoint était censé traduire sa truffée, sa démesure, la richesse du royaume. Et en effet, l'abondance, les thèmes de l'abondance véhiculés par nombre de figurines sont censés aussi traduire le bon gouvernement des Ptolémées. Alors, pourquoi les musiciens on aurait pu se saisir d'un autre groupe ? Je passe rapidement. Tout ça s'inscrit dans ce programme que Abbes a évoqué, Paysages sonores et espaces urbains, un programme qui existe depuis 2012 et qui cherche à documenter les instruments de musique dans le monde égyptien, grec et romain sur le plan lexicographique, matériel et iconographique. Et la province d'Égypte est donc inscrite dans le cadre de ce programme soutenu par les trois écoles. Alors, je considère que les musiciens sont en quelque sorte une clé d'entrée du répertoire et quand je me suis saisi de ce répertoire, j'ai vite compris qu'on ne pouvait pas les déconnecter des autres personnages. En effet, ça n'a pas de sens. Il faut comprendre l'interaction des musiciens avec les autres personnages et voir comment ils s'intègrent dans ce corpus et quelle est la place exacte qu'ils occupent. Ils sont connectés, on va le voir, au moment de la fête, au temps de la fête. Et lorsqu'on aborde les musiciens, il y a une sorte de hiérarchie. On va regarder d'abord les divinités avec les attributs qui ont un attribut musical au premier chef dans l'ordre des découvertes arpocrates, Isis et Besse, mais il y en a d'autres. Ensuite, les auxiliaires du culte, ce qu'on appelle les servants, les desservants, qui vont adopter par mimétisme les attributs des divinités. Et enfin, les protagonistes des spectacles parce qu'il n'y a pas de fête sans spectacle, pas de fête sans joie, sans ivresse, sans danse. Et ça justifie largement la part des musiciens dans le répertoire. Or, on sait que la fête, on le sait très bien grâce au papyrus, est constituée de plusieurs séquences. La procession, la pompée ou la comasia, on défile avec le brancard portant la divinité, le sacrifice, Pusia, et enfin, le banquet collectif et le spectacle qui va clore donc la fête. Donc, on comprend bien que ça n'a pas de sens de séparer des personnages dits profanes, des personnages divins dans le répertoire. c'est que cela ne fonctionne pas. Alors, pour prendre un exemple de divinité, l'enfant Arpocrate, ici, dans sa barque solaire, qui navigue sur le Nil, dispensateur, lui aussi, de prospérité, avec son gâteau, la galette derrière, et il joue de la cithare et là, il y a probablement une résonance avec la barque solaire puisque c'est la cithare d'Apollon qui est lui aussi un dieu solaire. C'est ici, à mon sens, la thématique solaire qui est mise en exergue. En effet, les Grecs comparent les cordes de la cithare au soleil et il y a tout un vocabulaire en rapport avec l'astre solaire pour désigner la cithare. Et ça témoigne également de l'influence de l'iconographie d'Apollon sur Arpocrate. Alors, les desservants, prenons un exemple de celui qui est indispensable dans le monde grec, dans le monde romain, partout, c'est l'aulette, le joueur d'aulose, ce type de hautbois dont on a trouvé des exemplaires dans une tonde d'Alexandrie qui joue ici et pour contextualiser la performance, il joue à côté d'une amphore, l'amphore vinaire qui rappelle le rite des libations. On va donc verser le vin à cette occasion. Et ça rappelle aussi la consommation de vin. Les textes le disent, les textes nous disent qu'on ne boit jamais autant de vin et on ne mange jamais autant que lors des fêtes. Paul Venn nous dit que c'est une grande bonbance ces fêtes antiques. Ensuite, il y a ceux qui portent le matériel, qui apportent les outres, les amphores, ceux qu'on appelle les porte-fées. Et ici, regardez bien, il a quand même un signe particulier. Dans sa main droite, il tient une harpe, une harpe angulaire. Donc, ce n'est pas le simple porte-fée qu'on voit dans la choroplatrie de Smyrne ou de Myrna. Là, on l'a personnalisée pour le rattacher au monde de la fête. On lui donne une harpe. Bien entendu, ce n'est pas un musicien. C'est le paysan qui livre sa marchandise et qui signifie l'abondance de la fête et qui apporte la harpe également. Le banquet est connu à travers un rite particulier que l'on appelle la clinée de Sarapis, très bien documentée par l'archéologie, la papyrologie. Qu'est-ce que c'est que la clinée ? C'est ce grand fauteuil où sont assis les musiciens, ce lit de banquet sous lequel on va banquer. Et ici, vous avez une lampe à deux mèches très originale qui montre Bess dansant au son de la musique de trois musiciens. C'est intéressant, ces trois musiciens, on les retrouve cités dans un texte de Plutarque à propos d'un banquet donné par Cléopâtre exactement la même typologie. Enfin, les musiciens qui vont s'occuper des spectacles, du théâtre. Les spectacles, ce sont les concours, les représentations scéniques, parfois les gladiateurs ou les courses de chars qui vont venir clore la fête. Probablement, ici, des personnages en rapport avec le mime et la pantomime. Donc, quelle est la méthode ? Bien entendu, la méthode sérielle, constituer des séries, établir des parallèles avec les textes littéraires, Plutarque, Imérios et bien d'autres, avec les papyrus, faire des recoupements avec d'autres types de documents figurés, autrement dit, élargir les horizons iconographiques, iconographiques et renoncer d'emblée à séparer les manifestations profanes et sacrées. Alors, qu'est-ce que ça peut donner des comparaisons ? Vous avez celle de Comaboubilou qui présente deux aulettes en bas qui encadrent la table du banquet qui sont montrées ici près de l'enfort ou encore en Italie, en dehors d'Égypte, la fameuse mosaïque de Palestrina qui est contemporaine de nos terres cuites, deuxième siècle avant notre ère et dont le prototype pourrait être une peinture exposée dans le sérapéum d'Alexandrie selon la thèse séduisante de Fabienne Burkhalter. Or, vous voyez ici une procession. Elle est reconstituée entièrement. On promène dans cette caisse, dans ce brancard, probablement le phallus d'Osiris et derrière, vous avez des joueurs de tambourins et des aulettes, des joueurs de hautbois qui suivent la procession. Avec notre figurine, la procession est en fait séparée, les personnages sont séparés, il va falloir donc les réunir pour leur donner un sens. J'ai beaucoup utilisé les papyrus, les contrats de musiciens. C'est une chance parce que cette documentation n'existe pas ailleurs. Voici par exemple un papyrus du Fayoum où on nous explique que le musicien joue pendant sept jours et on a même le salaire qu'il reçoit et on précise le type de fête donc c'est extrêmement important pour éclairer les performances des musiciens sur les terres cuites. Alors voici quelques exemples de spécialités qu'on retrouve dans les papyries des danseurs le kinaïdos, l'orchestès, le mime, tous les types d'olètes, salpistès, le trompettis et parfois ça coïncide avec les terres cuites, parfois ça ne coïncide pas. Donc on ne peut pas plaquer les informations de la papyrologie sur les terres cuites et vice-versa et bien entendu il faut procéder avec un certain nombre de précautions. Alors l'impression que donnent les regroupements dans les vitrines de ces figurines c'est un vrai bric-à-brac un mélange de thèmes hétéroclites mais les travaux de Perdrizet et il faut rendre hommage aussi au chercheur belge Nasser Gael il a véritablement insisté sur cette unité thématique. Par exemple il explique que ça n'a aucun sens de séparer les animaux du reste du corpus parce qu'il montre bien que les animaux ont un rapport direct avec la fête où ce sont les animaux qui sont sous la protection des lieux comme le sont les enfants ou la famille. Et une collègue Christine Barrette a proposé une interprétation très intéressante mais peut-être un peu trop mécanique elle a proposé une interprétation globale pour expliquer toutes les terres cuites elle renvoie au mythe de la déesse lointaine le mythe de l'œil solaire où on raconte qu'il faut ramener depuis la Nubie la déesse à tort il faut la ramener par la musique par le vin et elle va revenir apaisée et son retour correspond avec le retour de la crue. C'est un mythe cosmogonique qui est raconté dans les temples aussi dans des papyrus d'époque romaine qui peut fonctionner pour un certain nombre de figurines le singe la chatte qui sont des acteurs de ce mime les nubiens qui pourraient rappeler le départ vers la Nubie de la déesse mais qui ne fonctionnent pas pour l'ensemble du répertoire. Donc c'est une idée intéressante mais il faut bien le dire il n'y a pas d'interprétation toute faite globale que l'on pourrait utiliser pour l'ensemble du répertoire et là je ne parle pas seulement des musiciens. Donc nous avons dans la papyrologie une collection extraordinaire de fêtes nous avons des dizaines de fêtes avec la mention du calendrier et les textes nous disent bien littéraires le fleuve tout entier était en fête au moment de l'inondation l'Egypte mène une vie de réjouissance danse danse et chante ce qui justifie la présence de nos musiciens. Alors ce qu'on va faire on va chercher autour des musiciens ce que j'ai appelé les marqueurs de la fête des repères la coiffure les guirlandes la couronne puisqu'on habille pour la fête les personnages les animaux les objets avec les guirlandes l'enfort le pot la mèche de l'enfance et certains instruments de musique et le modèle à partir duquel on diffuse ces attributs c'est surtout Arpocrate ce dieu enfant qui est la version élimisée d'Horus qui je le rappelle est le type de terre cuite le plus présent dans le répertoire et de loin ce qui ne correspond pas d'ailleurs à ce que l'on trouve dans les temples or vous le voyez il est ici avec son amphore il y a également un pain circulaire et dans l'autre main il tient un pot je vous passe les détails on a beaucoup disserté sur ce pot soit il contient l'eau d'une île ou plus probablement une bouillie latéra avec laquelle il se nourrit ce qui explique qu'il mette son doigt à la bouche ce qui a créé un contresens chez Plutarque qui a lancé cette hypothèse d'une allégorie du silence le doigt sur la bouche c'est intéressant une resémantisation d'une image déjà chez Plutarque qui avait perdu le sens originel de cette figurine alors voici un type de figurine qui offre un très bon résumé et qui concentre des signes vous avez un nain ici qui porte une couronne c'est la couronne de la fête il y a l'enfort d'un côté de l'autre côté un pot et une galette et il porte sur son épaule comme le font ceux qui partent en procession une harpe une harpe trigone et nous avons donc un très bon résumé et il y a un léger détail qui montre qu'il est en train de marcher d'avancer dans la procession et peut-être même de danser il a la jambe gauche légèrement avancée ça c'est un signe qu'on retrouve pour d'autres figurines et remarquez aussi son bras son bras gauche qui est plié de cette façon ce qui est une façon d'imiter la danse de baisse avec ce mouvement des bras caractéristiques l'un porté au niveau de l'oreille l'autre au niveau de la ceinture et ce phénomène contribue par mimétisme à une contamination de l'iconographie des danseurs tous les danseurs en effet dansent comme baisse dans la même posture et le nain renvoie cette tradition des nains qui est à la fois une tradition pharaonique vous avez ici le sarcophage du nain qui dansait dans le sérapéum qui est exposé au musée du Caire et à une tradition hélénistique le nain c'est le symbole de la curiosité hélénistique c'est le goût de l'étrange de l'exotisme il faut savoir qu'à l'époque de nos terres cuites Marc Antoine possédait un nain Julie la fille d'Auguste possédait un nain dont on nous dit qu'ils sont égyptiens le nain porte-bonheur et donc on va multiplier la figure du nain dans l'iconographie et en particulier celle du nain danseur alors cette débauche de mouvements contraste avec l'immobilisme des tambourinistes qui sont raides droites qui nous regardent et qui parfois intègrent l'enfort vinaire et la question qu'on se pose depuis longtemps depuis les travaux de Françoise Dunant comment reconnaître les isiaques les simples servants du culte ou dévotes d'Isis elles-mêmes j'ai le sentiment moi qu'il y a une confusion volontaire chez les coroplates qui justement se refuse à introduire une séparation entre la divinité elle-même et les dévots ou les servants et une autre distinction qui à mon avis présente aussi une signification certaines frappent le tambourin d'autres ne font que le porter dans les percussions qui sont utilisées pour rythmer la danse nous trouvons également les joueuses de crotales en métal vous voyez ici cet artefact et plusieurs collègues ont cru au début qu'il s'agissait des os humains qui étaient utilisés par cette femme non il s'agit bien des crotales à disques que vous voyez et par une économie de moyens on va suggérer le mouvement de la danse de cette figurine par le drapé on a l'impression que le bas du drapé ici est en mouvement alors j'avance donc voici d'autres types de figurines en mouvement les seules qui sont en mouvement ce sont en général les naines et en cela ils rejoignent les nains pour le versant masculin avec ici au centre une singularité la bouche ouverte pour chanter ce qui est très rare alors contrairement à ce qu'on a dit pendant longtemps les romains ne se contentent pas de reprendre ce qu'ont fait les ateliers de l'époque télémaïque ils conservent des types mais ils enrichissent le répertoire et il y a cette création très originale unique dans toute la Méditerranée c'est la porteuse de corbeille la canéphore canéphoros et le modèle c'est celui-ci c'est Aphrodite qui sort du bain vous voyez Aphrodite elle sort du bain et elle est en train de rincer ses cheveux elle essore ses cheveux ça c'est connu à des milliers d'exemplaires dans toute la Méditerranée dans tous les ateliers et ce qui est intéressant vous avez déjà un petit héros au pied d'Aphrodite et on va reprendre le même principe pour la canéphore c'est à dire qu'on va représenter une femme nue ou en partie nue avec un petit personnage à ses pieds et cette fois-ci ce n'est plus un héros c'est un musicien c'est un musicien un petit Aulette que vous voyez ici un joueur de hautbois et on va varier également le contenu de la corbeille alors on sait qu'il y avait des canéphores à Délos à Athènes on sait qu'on en cite dans le décret le décret pour la reine Arsinoé sauf que tout ça c'est ptolémaïque et là nous sommes à l'époque romaine donc est-ce qu'on a voulu garder le souvenir de cela ou réintroduire un type particulier et original et ce procédé qui consiste à mettre un petit personnage auprès d'une grande divinité est connu ailleurs en Méditerranée en Étrurie en Anatolie on va mettre le petit Aulette près de de la divinité et ce jeu d'échelle traduit bien entendu soit le statut servile du musicien c'est-à-dire l'esclave auprès de la divinité soit son caractère le caractère de l'enfant mais en tout cas c'est un jeu d'échelle qui est très courant et qui traduit des différences de hiérarchie c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas forcément d'un d'un enfant alors les textes nous disent Athénée notamment nous dit qu'il y a des types de hautbois qui sont typiquement alexandrins et typiquement égyptiens ce qu'on appelle le grand monolos d'Alexandrie et curieusement on prête l'invention de ces hautbois à Osiris qui d'ailleurs n'est jamais montré dans la coroplatie et vous les voyez ici voici une terre cuite d'Alexandrie avec ce qui pourrait faire penser à notre flûte traversière cet olos traversier qu'on appelle chez les égyptiens photings chez les grecs plagiolos et qui est utilisé dans le contexte des fêtes de Sarapis vous le voyez encore ici et que l'on retrouve dans le fameux texte d'Apulé qui nous raconte la procession isiaque et dans cette procession marchent des musiciens voués au grand Sarapis qui sur leur instrument oblique allongé vers l'oreille droite en fait il ne connaît pas le nom latin il n'y en a pas donc il invente un mot pour ne pas reprendre le mot grec photings et il invente oblicus calamus c'est le même instrument en effet deuxième type le monolos voici l'une des terres cuites les plus intéressantes enfin un prêtre le crâne rasé la mèche harpocratique qui joue près d'un sphinx un hôtel coiffé d'un sphinx et de l'autre côté probablement un cône dansant qui brûle c'est une production alexandrine qui renvoie pourtant à une thématique qui est très égyptienne c'est un un apparent paradoxe qu'avait relevé Pascal Ballet et qui est tout à fait remarquable ici et dont on connaît également le contexte il s'agit d'un contexte funéraire et il porte au bras une citule alors pour terminer et bien je voudrais poser la question bien expliquer que beaucoup d'oeuvres sont des oeuvres ouvertes pour reprendre la formule d'Humberto Eco à propos du roman une oeuvre ouverte c'est à dire qu'il y a souvent une double lecture qui est possible selon la double culture selon le capital culturel des égyptiens de l'époque plus ou moins hélénisé ou au contraire tourner vers une culture plus locale et ça ça fonctionne on a pu le remarquer pour beaucoup d'éléments du répertoire et selon que vous ayez un regard égypto-centré ou héléniso-centré il est trop hélénique et bien on va fausser un peu le regard alors pour conclure quoi de mieux que cette grenouille qui chevauche un poisson une grenouille qui joue de la lyre et qui a résisté à toutes les hypothèses nous en avons heureusement un autre exemplaire mieux conservé voyez la base il s'agit d'un décor nilotique nous sommes donc bien dans le Nil une grenouille chevauche un poisson à quoi cela fait-il penser de prime abord pour les égyptiens la grenouille le poisson c'est le tilapia qui est montré dans l'iconographie depuis le nouvel empire ce poisson du Nil qui est un emblème solaire ça tombe bien puisque notre objet est ici une lampe quant à la grenouille elle évoque la culture pharaonique la renaissance la déesse Eket en effet puisqu'on sait que la grenouille est engendrée par le limon du Nil donc il y a une sorte d'unité autour de ces deux animaux mais pour des hélénistes comme Père Drisé ou comme Paul Grindor le premier réflexe et le mien est identique c'est de penser à un sujet qui est typique de l'iconographie grecque il s'agit du mythe d'Arion chevauchant un dauphin donc voici Arion qui chevauche son dauphin et il pourrait s'agir de ce mythe qui est donc revisité ici ce qui veut dire que selon la lecture que vous avez une lecture tournée vers la culture locale ancestrale ou une culture plus hélénique aussi peut-être davantage tournée vers la littérature je pourrais donner d'autres références par exemple dans la littérature on dit qu'il y a un type de poisson qui s'appelle le poisson citard nous dit strabon et qui irait bien avec cette thématique de la lire donc on voit que les les tercuites ne sont pas réductibles à une seule explication donc pour conclure je dirais que la culture locale et l'hélénisme ne sont pas pensés en termes d'opposition ça j'ai clairement pu l'observer on peut parler sans exagération d'une singularité des répertoires même si certains des thèmes se retrouvent ailleurs à Myrina à Smyrne mais pas avec la même ampleur ou avec la même originalité et il est probable que la première fonction de ces musiciens c'est de préserver la mémoire de la fête le souvenir des airs de musique entendus à cette occasion et que le musicien à lui seul disposé dans la maison devait suffire à rappeler ce temps de la fête voilà merci excusez-moi d'avoir été long applaudissements 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 1 1 1 2 1 3